Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. numéro de salat. Et salamu ala ashrafi l'anbiyaayi wa seyyidin muhsalin. Seyyidina au Mavlana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ama ba'd. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Chapitre 334 Babu karahatil hadithi ba'dl aisha il akhira. Chapitre le qu'il est détestable, qu'il est makrou pour assiser, pour causer. Le hadith ici veut dire causer. Ça veut dire que l'on l'engage, donne quelque chose avec les autres qui peuvent occuper. Après, il n'y a pas d'achat. Le khira veut dire quand il arrive tard, après il n'y a pas d'achat. Alors, le mot hadith a plusieurs significations. L'homme qui nous connaît veut dire une parole et une action. Ça veut dire une rapport qui nous a gagné depuis une récite qui nous a gagné depuis le Rasoul Allah. Le hadith veut dire aussi nouveau. Par exemple, nous avons l'ilm, l'hadith, la science moderne. Le hadith, il veut dire aussi, et ça c'est une signification ici, il veut dire causer. Donc, les maqurons ont causé après le namaz esha. Et l'auteur, l'auteur, il écrit un paragraphe qui explique nous ce qu'il veut dire. Ça veut dire le hadith, il veut dire qu'il est moubaha dans ce temps-là. Il veut dire qu'il est moubaha. Et après, ça ici, ça ne veut dire quand l'auteur est finit rentré. Disons, l'auteur est rentré huit heures. Ça ne veut dire qu'il est moubaha pour assiser pour causer après huit heures. C'est après qu'il dit qu'il est moubaha. Il a fini accompli le namaz esha. C'est l'auteur qui est moubaha. Et ça, l'auteur qui fait quelque chose qui est moubaha seulement. Alors, moubaha, c'est un de moubaha. C'est un de moubaha qui veut dire quelque chose qui permet. Ça veut dire qu'il est moubaha. Avec un de moubaha, il est pareil. Peu de pécher, peu de saab, peu de non. Moubaha, il est moubaha. Donc, il y a quelque chose qui moubaha dans les autres lèvres. Après, il est moubaha, c'est un de moubaha. C'est un de moubaha, c'est un de moubaha, c'est un de moubaha. C'est un de moubaha, c'est un de moubaha. C'est un de moubaha, c'est un de moubaha. Donc, il y a un de moubaha. Ou soit, il y a un de moubaha. Ou soit, il y a un djalo. Ou soit, quand il y a un escrit, dans le masjid, le nom de nos camarades, dans le coin d'arri. Ou soit, il y a un espace qui est là, une place d'allumation assise. Ou soit, il y a beaucoup dans nos pays arabes, avec une pêche, dans les cafés. Il y a une place d'allumation assise, assise et assise, asse, asse, jusqu'à tard dans la nuit. Après, il y a un de moubaha. Puis, il y a un de moubaha. En même temps assise et asseUt. sans qu'il n'y ait aucun masleur là-dedans, jusqu'à l'arrivée là-dedans, l'arrivée est là-dedans ça qui peut dire ici là nous dans l'époque, nous devions inclure là-dedans, des choses qui ne viennent, qui empêchent les gens de dormir, là nous pouvons mettre télévision télévision entre là-dedans les autres qu'ils se sont encore, par exemple social media, les autres outils électroniques, portables ainsi de suite, c'est ça qui occupe la majorité des monastères comment est-ce qu'il a sorti de manger ça soit qu'il a fini de faire de manger ça il rentre la case, après il allume sur la télévision il est assis là jusqu'à ce qu'il a un sommeil la télévision, la BSL il a un sommeil là-même dépendant de quel programme il y a par exemple, il peut rester 14h à soir s'il y a un programme qui est fait tout ça, nous devons inclure là-dedans il y a énormément les autres activités qui finissent rentrer, qui occupent du monde, qui fait que du monde l'omite après de manger ça alors, ça a quelque chose là donc, s'il est haram par exemple, la télévision il y a quelque chose qui est haram dans la plupart des cas il est comme ça ça l'est là il n'est plus pas bon encore et si il peut faire une affaire macro donc ça l'est là il n'est plus pas bon encore donc, il y a quelque chose qui peut il n'est plus pas bon encore mais en ce qui concerne les hadiths, les paroles les activités donc on peut traduire ça pour activités après ce qui nous fait nous comprendre là les activités dans lesquelles il y a le bien ça veut dire qu'il n'est plus pas bon encore ça veut dire qu'il n'est plus pas bon il n'est plus pas bon donc on peut montrer les activités c'est qui est une maslaha maslaha veut dire il n'est plus pas bon quelque chose qui peut venir là-dedans et nous dire que ça ou ce soit dans les autres quelque chose comme ça alors l'adam n'a aucune détestation mais au contraire les recommandés on peut parler comme ça un quelque chose un causé ou une activité pour laquelle un dîmon il n'est pas une raison valable une raison bien valable ou soit il y a une contrainte les pépisins félés les pépisins restent éveillés après namaz alors peine ou qu'elles détestent et qu'il y a des hadiths à tout ce que vous avez dit alors l'imam qu'il y a quelque chose qu'ils m'ont mentionné ici c'est un hadith clair qui est vrai qui vient alors il y a trois hadiths qui l'est mentionné hadith 1748 an abu Barza radiyallahu anhu rappoté par saïdna Abu Barza radiyallahu anhu l'idée anna rasoulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana yakrahu annawma qabla l'isha'i wal haditha ba'daha rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam qui détestait il n'est pas si content dormir avant namaz et il n'est pas si content il n'est pas si content il y a un hadith comme on m'a expliqué ça veut dire assis et causer ou soit les autres activités qui font du monde rester éveillé après namaz donc là nous trouvons un autre principe en cours c'est qu'il n'est pas dormi avant namaz et il n'est pas l'air qui détestable pour dormir après quand il n'est pas fini à ça et quand il n'est pas fini à faire maghrib ça c'est une mauvaise l'air pour dormir il n'est pas recommandé tout de suite après Fadjar par exemple jusqu'à la soleil levé c'est une mauvaise quand il n'est pas dormi il n'est pas perdu beaucoup alors les oulamas expliquent les hikmat qui ne font pas dormir quand il n'est pas dormi juste après maghrib il n'est pas dormi par matin il n'est pas dormi un petit moment après il n'est pas arrivé il n'est pas dormi il n'est pas dormi tard il n'est pas namaz ta hadjout at-sthaq namaz Fadjar aussi at-sthaq les oulamas il n'est pas mention qu'il n'est pas personne ne mentionne ratfajar comme à dire tellement les forfaites tellement il y a des affaires qui ne sont pas mentionnées parce qu'il y a des salihines je n'ai pas eu les salihines mais aujourd'hui il y a un problème la majorité et ratfajar à cause je n'ai pas eu le temps la majorité du monde ratfajar on trouve dans le masque des nazis 5 à 10 du monde c'est qui malheureusement comme ça peut-être qu'il y a un bénéfice du doute là-dedans qui va nous dire qu'il y a une autre la case, qu'il y a une lettre mais la majorité, malheureusement, n'est pas ratée alors ce qu'il y a nous l'a mentionné je n'ai pas dit attention ratfajar attention, il n'est pas capable de faire fajar dans le salaire recommandé là il a besoin de le faire, il y a un signe dans le dernier l'air quand il est prêt pour lever ça qu'il y a mentionné, aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup plus grave que ça au soir, il y a des gens qui ont dormi ils restent dormi même là ils lèvent dans le l'air qui est macrou pour faire la masque et donc ça bien fait ça quelque chose là, il y a enlevé au soir, comme le l'olam a dit nous, quand il y a des gens qui attendent après la masque, il y a des gens qui ont dormi alors qu'il y a arrivé il fait une complexe jour la dernière activité qu'il fait c'est un grand travail c'est un masque qui fait le masque là ils sont dormi, il y a des gens qui font des autres quelque chose apporte ça et c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est qu'il y a des gens qui ont dormi après le maghrib ils sont là pour lever, ils sont là pour dormir tard ils sont là pour tarder ils ne sont pas pour réussir à gagner la masque de la masque de la masque de la masque comme à dire, quand l'imam de Nawawi je peux faire je peux expliquer nous je peux acheter nous qui peux lire, nous qui peux écouter nous déjà peux faire ta'ajout toute la nuit et nous déjà peux faire fadjar dans ce meilleur l'air attention ça dérange ça donc quand nous pouvons appliquer ça dans l'époque aujourd'hui, le constat là c'est beaucoup plus désolant un point important qu'il faut nous mentionner c'est l'air de la masque de la masque je peux tout penser mais il y a un jour c'est l'air de la masque de la masque de la masque 8h nous pouvons rentrer la case et 8h nous pouvons dormir alors si il implique 8h à dormir ok, qu'est-ce que nous nous pouvons dire dormir, bonheur le bonheur, c'est comme à dire le dormir 8h après le lever minuit et l'air correct, il gagne beaucoup le temps ça le plus bon ça le plus bon qui s'il y a un dormir et l'air, il y a un problème bon, le lever pour finir à l'air parce qu'il y a un dormir pour lever pour fadjar là c'est un challenge et la majorité du monde donc pareil ici là donc le meilleur, il y a un dormir bonheur alors ça, 7h30 ou 8h là normalement, il n'y a pas comme ça dans nos masque de la masque de la masque il est recommandé généralement pour que la masque de la masque de la masque j'ai besoin de prendre des fois j'ai besoin de faire des suites je lui ai besoin de faire des rues je lui ai besoin de faire des rues je lui ai besoin de faire des rues ce qu'il a fait en fait le plus vite possible mais par contre, la masque de la masque de la masque le recommandé pour tarder un petit peu parce qu'il se lèje pour lever quand la lumière blanche commence parait un petit peu il y a besoin de demi-heure de temps après Sobhu Sadiq, le nom de l'Echa est recommandé pour le temps. Alors, vous trouvez dans mon hadith qui vient dans mon moment, le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, fait le nom de l'Echa à l'heure. Donc, nous n'avons pas l'habitude dans le masajid aujourd'hui, comment l'Echa rentrée, nous faisons le premier l'Echa. Le nom de l'Echa rentrée 8h, 8h05, alors 8h15, il y a 8h30 pour finir le nom de l'Echa. Dans l'hiver, full l'hiver, 7h30, alors, ce qui est recommandé, ce n'est pas ça. Ce qui est recommandé, c'est faire le plus tard possible, et l'air raisonnable, il n'est pas pour l'hiver minuit, 11h dans mon masajid, mais l'air raisonnable, quand l'Echa finit une activité, quand l'Echa fait l'Echa, il arrive l'air raisonnable pour qu'il y ait le dormir. Non, il ne pouvait pas faire ça. Une fois, je travaille même pour qu'on finit, je pense qu'on même rentre la case quand l'Echa et le Dibout dans l'hiver, par exemple. Donc, le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il a une tendance pour tarder le masajid, pas beaucoup, mais là, il dormit, comment nous apprenons ? Nous apprenons en détail dans beaucoup de ces hadiths. Il dormit dans la première nuit, il y a là, il levé, il fait un masajid, il faut le rédormir, il faut le rédormir comme ça. Donc, nous avons le prochain hadith, 1749, et le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, qui, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il fait un masajid, donc, en diamant, vers la fin de la vie. Vers la fin de la vie, ça veut dire, que cet événement-là, il est passé à peu près un mois avant qu'il le fait avoir fait. Donc, il va dire qu'il y a un ami, avec un ami, « Arraeitakum, leylatakum » Donc, c'est Sayyedna Abdullah bin Omar, radiyallahu anhumain. « Arraeitakum, leylatakum » « Es-ki-toi-pas-tu-pas-tu-pas-tu-pas-tu-pas-tu ? » « Ça veut dire, dis-moi, Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, vous pensez, comme vous dites, imaginez-vous, que vous êtes à aujourd'hui, que vous êtes dans la tête de 100 ans que vous n'êtes pas de ce qui est dans le ciel le jour de l'hérité. Dans 100 ans, tout le monde qui est dans la terre, personne ne peut pas rester dans 100 ans. Ça veut dire, depuis cette terre-là, contre 100 ans, «Ban djimoun ki vivan la, je toupoun finimou. » Sa génération ki pe vive astelala, la, je toupoun finimou. Alors là, ban ulama explique nous qu'il peut min ban djimoun ki nou koné. Ça veut dire ban djimoun ki nou koné, dans parmi nous, impliquant donc ban sahaba, radiyallahu anhum, dans 100 ans, personne ne peut pas encore vivant. Alors, c'est exactement ce qui est arrivé. Dernier sahabi ki fin viv, ki fin faire wafat, c'est Sayyidina Abu Tufayl Amir ibn Wa'ilah, radiyallahu anhum, dans l'année 110 Hijri. Et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire ça, c'est un petit peu avant ce wafat, donc c'est dixième l'année Hijri. Donc, dans exactement 100 ans, sa dernière sahabi là fin faire wafat. Donc ça, c'est un mot déjà, une prédiction. Ce qui nous retenir ici, en ce qui concerne nous, dans nos topiques, dans sa hadith là, c'est que, quand Namaz Esha fin finit, il fait une cause avec Soubhan Sahaba. Kishen mentionne ça pour montrer nous qui gagne le droit à causer après Namaz Esha. Au contraire, on va nous trouver, il vient de Moustahab quand il y a Maslaha là-dedans. Donc, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il peut causer là, il peut comment dire, il peut faire ta'alim. Donc, dans sa cause là, il a dit bien il y a Maslaha. Ça, c'est bon. A Koshen mentionne ce hadith là ici. Prochain hadith, donc dernier de ce chapitre là, 1750 Ou an Anas, radiyallahu anhu à côté Koshen, Anas bin Malik radiyallahu anhu annahum intadharu al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faja'ahum qariban min shattri l'ayri qui est le tibiatan Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fin veni près avec au milieu la moitié la nuit, ça veut dire à nous mettre les minuit à peu près le minuit, au milieu la nuit sa le a là le fin veni fa salla bihim. Le a là le fin faire namaz donc namazesha, ya'ani al-isha le fin faire namazesha et je te fin suivre le, je te faire namaz de yali namazesha. Après ça, il dit quale, ça veut dire Anas bin Malik radiyallahu anhu, il dit ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ Après ça, quand le namaz vient de finir, il vient de faire une khutbah avec nous. Il vient de dire إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوْا Et nous, c'est un homme qui vient de faire un namaz, et ça, après il vient de la dormir. وَإِنَّكُمْ إِزُتْ بَنْ سَحَابَكِ لَا لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاتٍ مَنْ تَظَرْتُمُوا الصَّلَاتٍ Je continue, reste dans le namaz, aussi longtemps qu'il vient de faire un namaz. Qu'est-ce qui veut dire ça? Ça veut dire que ça va en sahaba là. J'ai fini de faire un namaz, après minuit, on peut dire minuit, ça veut dire au milieu de la nuit. J'ai encore plus assisé avec le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Possiblement, je peux faire ta alim, je peux causer. J'ai plus attenu que le namaz vient de venir, ça veut dire les tahajuts. Donc, on retrouve un principe là-dedans qui nous apprenne, c'est que quand un dîmoun vient de faire un namaz, il y a assisé, il y a tant, le namaz vient de venir, il y a une saab, comment dire, il y a un namaz même. Les gens qui restent dans le Namaz, ça veut dire que les gens qui restent dans le Namaz même. Les gens qui restent dans le Namaz même peuvent faire des tasbis ou qu'ils peuvent faire une autre activité après le Namaz même. Parce qu'ils peuvent faire une autre activité dans le Namaz. Donc, ça, le Hadith-Islam montre nous qu'il n'est pas haram pour rester, causer ou faire une autre activité après le Namaz aussi longtemps que sa activité est dans le Namaz. Et on a dit bien là-dedans, c'est une bonne activité. Au contraire, les gens qui restent dans le Namaz, ils se comprennent avec le Namaz et ils se font un Namaz. Ce qui est un Namaz, ok, il faut bien faire un Namaz, ça c'est une recommandation-là. Mais si un Namaz ne restait, il faut faire un bon travail, alors il faut plus. Ce qui n'est pas bon là-dedans, c'est le cas, ce que nous expliquons, nous finons de trouver la logique. C'est quand, ça dit, le monde-là, il peut rester éveillé, ça peut faire l'édito. Spirituellement, ça peut faire l'édito autrement. Ça veut dire dans la santé ou ça, socialement. Spirituellement, comment nous trouver, il faut en place, il faut faire l'édito dans l'air, il faut faire l'édito. Troisième tiers de la nuit, il faut faire l'édito. Et le plus bon encore, c'est dans l'air, il faut faire l'édito. Spirituellement, il faut faire l'édito. Socialement, il y a beaucoup d'activités qui font ce lieu-là, qui n'est pas besoin de faire. Il y a beaucoup d'activités qui font ce lieu-là, qui sont besoin de faire. Et il y a beaucoup de péchés qui font ce lieu-là, qui ne font pas faire dans les autres légrades. Parce que les couchers, le nauté de la nuit, se couvrent dans le péché, il faut faire plus bien. Il y a beaucoup d'activités qui font partie. Pourquoi ? Pour prendre l'exemple, parce qu'il y en a tellement beaucoup. En dehaut la case, et dans la cage aussi. Et médicalement, quand un djimoun pourrait s'éveiller tard dans la nuit, il n'est pas bon. Il y a les autres hadiths que le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sont pas bons pour la santé. Il casse un djimoun sur la force, il affecte un djimoun sur l'écho. Et médicalement, vous trouvez beaucoup d'antiques choses qui sont passées quand un djimoun dormit dans la première partie de la nuit. Dans la première partie de la nuit, il y a beaucoup quelque chose qui est arrivé dans l'écho d'un djimoun quand il dormit, il récupérait beaucoup plus bien. Par exemple, un djimoun dormit 3e temps avant minuit. Et il dormit 3e temps après minuit. Ça ne sommeille pas pareil. Dans la récupération, dans le bien que sa djimoun a gagné, ça ne sommeille pas pareil. Il y a quelque chose qu'un scientiste a mentionné, une djimoun qui appelle mélatonine, qui nous bise dans nos léchos, qui régénère nos neurones. Alors ça, les passé, ça les générait dans la première partie de la nuit. Quand encore bonheur dans la nuit, il génère beaucoup plus. Comment arrive dans la dernière partie de la nuit, il commence une rare, et il arrête de générer un jypé avant le soleil élevé. Et certains mentionnent un djimoun désertant avant le soleil élevé. Ça, c'est la science qui dit à nous ça. Donc, quand il y a un djimoun, il y a un djimoun désertant, il y a un djimoun qui a besoin de gagner pour régénérer ce neurone. Là, on peut trouver un djimoun qui a un problème qui a associé avec la cervelle. Par exemple, quand il est vieillé, il commence à avoir un problème mémo, avec quelque chose qui a associé avec la cervelle. Après, il y a beaucoup de dégâts qu'il fait dans la partie de l'écho. Et ça, il est important surtout pour les enfants et les jeunes, parce qu'ils ont besoin de régénérer ce neurone-là. Ils ont besoin de ça pour continuer. Donc, nous trouvons, encore une fois, une recommandation, un principe, le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, les indibiens, c'est, comment on dit, « the natural way ». Si un djimoun peut suivre ça, alors il peut indibien pour lui, non seulement spirituellement, mais socialement, dans les autres façons aussi, et même sur la santé, pour bénéficier. Et c'est une petite chose qui, malheureusement, aujourd'hui, avec surtout façons qui la vie fin arrivée, façons qui les affaires étaient, bien, bien, tigin djimoun qui respectait sa principe « al-dormi » après « namaz et challah ». Nous-mêmes, là, beaucoup, bien souvent, nous frêlons là-dedans. Quand il y a un maslaha, quand il y a un travail, quand il y a un talim, quand il y a un programme d'amasjit, par exemple, ça, c'est correct, c'est bon, mais seulement, ça, c'est rare, ça. La plupart du temps, les temps-là peuvent passer dans une petite chose qui peuvent être un maslaha. S'il y a encore moubaha, là, il y a un maslou, sinon, il y a une autre activité encore. Alors, c'est un effort qu'il nous faut faire, un gros effort. Il y a un djimoun pour qui ça a l'habitude là, il est ancré, il est tellement ancré qu'il est difficile pour casse-le. Alors, nous frêlons, qui, Allah, subhanahu wa ta'ala, donne-nous ta'ufil, pas engage-nous dans une activité qu'il peut faire, nous dit-on, dans n'importe quelle façon, après ça, mais le faire, nous, dresse-nous la vie de façon, nous mettre, dans l'habitude de façon, qui lui est une proche, avec sonnate, qui lui est d'après le principe qu'il s'il y a pas.